Et donc voilà, pour la suite, et pas loin de la fin de faire vite. Voilà, on a fait notre boulot. Maintenant, c'est aux militaires de faire ce qu'ils peuvent pour aider la population. Tu devrais aller dormir, Carla. T'as pas fermé l'œil depuis deux jours. Il faudrait que je me réchauffe pour ça. Je suis gelée de la tête aux pieds. Écoute, est-ce que je peux te parler sérieusement une minute, Carla ? Je crois que c'est le moment ou jamais. J'ai comme l'impression que tu m'as caché quelque chose sur l'affaire Kane. Je me trompe ? C'est vrai, j'avoue. Je l'ai retrouvé. Mais je pense qu'il est innocent. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas te mouiller, Tyler. Tu m'en veux ? Non, bien sûr que non. En plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça n'a plus vraiment d'importance. Tu sais, tant que t'écoutes ta conscience, tu peux pas te tromper. C'est là qu'on sent que la fin de jeu apprend. Sam ! Qu'est-ce que tu fais là, bébé ? Il y a un train qui part dans une heure pour la Floride. Il n'y en aura probablement pas d'autre avant longtemps. Je vais le prendre, Tyler. Avec ou sans toi. Si tu m'aimes vraiment, quitte la police et viens avec moi. Quand ce froid aura disparu, on recommencera une autre vie. Une vie normale. Il faut que tu fasses un choix, Tyler. Je t'aime plus que tout, Sam. Pour rien au monde, je te laisserai partir sans moi. Tyler, j'ai eu si peur de te perdre. Là, je le fais parce que j'aime bien le côté mignon. Mais tout en considérant que c'est très égoïse de la part de la meuf. Que probablement ça va générer des disputes pour le restant de leur jour. Parce que lui était vraiment passionné par son boulot. Et que si un jour il se sépare, il aura juste perdu son boulot à cause d'une meuf. Carla, je... Tant que tu écoutes ta conscience, Tu ne peux pas te tromper. Bonne chance en Floride, Tyler. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici. Tu es sûre que tu sais ce que tu fais ? L'oracle a vu l'enfant tout comme moi. Il va venir la chercher d'une minute à l'autre. Il faut que je la trouve avant lui. Attends-moi ici. Je ne serai pas long. Je n'ai pas de temps à perdre. Il faut que je trouve l'enfant avant l'oracle. Monsieur ? Monsieur ! Vous ne pouvez pas entrer ! Je fais ce que je veux. Il faut que je fasse vite. L'oracle ne va plus tarder à arriver. Si tu ne peux pas cette aventure-là, si tu sais celle-là... Je pense que c'est celle-là. Vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Je t'ai vu dans mes rêves. Il faut que tu viennes avec moi. Comme ça, lui. Nous devons partir d'ici, maintenant. Elle a l'air absent. Comme si elle était ailleurs. On vient. On embarque à gauche. Alors, tu es encore vivant. J'ignore comment tu as fait. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Donne-moi cet enfant, et je t'accorderai une mort rapide. Si tu l'amènes à ceux que tu sers, ils utiliseront son pouvoir pour réduire l'humanité entière en esclavage. Ça ne te concernera plus. Tu seras mort bien avant que ça n'arrive. Donne-moi cet enfant. Je n'ai plus le temps de jouer avec toi. Ça va te faire foutre. Une sortie de secours. Me casse. Coucou. Je te laisse ici. Surtout, ne bouge pas. Compris ? Je vais revenir te chercher. Enfin, j'espère. C'est un peu trop. C'est un match à la scène de Kumbala. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est tronche le rêve là. C'est parti. 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 On a retrouvé vos gardes ! Sois le bienvenu parmi les Invisibles, Lucas. Viens t'asseoir près du feu. Vous vous faites appeler les Invisibles ? Beaucoup d'entre nous sont sans-abri. Nous sommes dans toutes les villes, mais personne ne nous remarque. Ça nous permet de voir sans être vus, et d'accomplir notre mission sans attirer l'attention. Il existe un autre clan que le Clan Orange, n'est-ce pas ? La chose qui a pris l'apparence d'Agatha voulait aussi avoir l'enfant. Ah, nous avons appris l'existence du Clan Mauve il y a peu de temps. On ne sait pas vraiment grand-chose sur eux. On dirait les équipes de tout. Nous soupçonnons des I.A. d'avoir acquis une forme de conscience grâce au réseau à partir des années 80. Ils veulent l'enfant indigo pour devenir la prochaine race dominante sur la Terre. Après les dinosaures, et les hommes, maintenant l'intelligence artificielle. Que savez-vous de l'enfant indigo ? C'est un enfant parfaitement pur, dont l'âme n'a jamais été incarnée. Sa venue est attendue depuis l'aube des temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut que nous amenions l'enfant indigo, à un puits de chroma. C'est là qu'elle pourra délivrer son message et réaliser la prophétie. Où se trouve ce puits de chroma ? Il n'y en a que trois sur Terre dont l'existence est connue. Le plus proche se trouve dans l'ancienne base militaire appelée Wichita. Wichita ? C'est là que je suis né. Mes parents étaient scientifiques, ils travaillaient pour le gouvernement. Ah, voilà qui expliquerait bien les choses. C'est là qu'on a découvert dans les années 50 un artefact d'origine non humaine. Il s'agissait d'un puits de chroma. Il faut que nous y ramenions l'enfant le plus vite possible. Sinon elle va dépérir et mourir sans avoir pu délivrer son message. Quand partons-nous ? Dans deux heures, le temps pour nous de terminer de préparer votre véhicule et de vous trouver suffisamment d'essence. Il est probable que les oranges et les mauves vont vous attendre à Wichita. Et ils vont tout tenter pour vous empêcher de déposer l'enfant sur l'artefact. Nous allons nous occuper de l'enfant et lui transmettre un peu de chroma pour l'aider à tenir. Il y a des matelas dans le wagon là derrière. Je vous conseille de prendre un peu de repos avant le départ. Je vais quelques canettes de chroma en stocks et ça y est. Demain, ce sera peut-être le dernier jour de la race humaine. Je suis crevé, Carla. Je vais suivre le conseil de Bogart et aller me coucher. Je ne crois pas que j'arriverai à dormir tout de suite. Je vais traîner un peu et je te rejoins. C'est le moment où on bavarde. Il ne peut pas y avoir que des scènes d'action. Celui-là, pas du feu. C'est quand même cool que j'ai réussi à n'avoir aucune défaite liée à la santé mentale. Alors que je n'ai rien à me dire. Pourquoi personne ne veut me parler ? Tant pis. C'est que ça fait pas de temps. Tu ne dors pas encore ? Non. Impossible de fermer l'œil. Difficile de croire que tout peut s'arrêter demain. Les champs, les forêts, les villes. Tout va disparaître sous la glace. Et nous, qu'est-ce qui restera de nous ? Ça sera comme si on n'avait jamais existé. Comme si rien n'avait jamais eu d'importance. Tu as peur de mourir ? Plus maintenant. Tu m'étonnes. Si on devait mourir tous les deux demain, je voulais que tu saches... Je... Je regrette qu'on se soit rencontrés dans ces circonstances. Peut-être que... Si les choses s'étaient passées autrement... Tu es gelée. Tes lèvres sont glacées. Je t'aime, Lucas. Ça va un peu vite, hein, l'évolution de l'histoire, je trouve. YouTube et papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout est normal. De toute manière, si c'était l'artefact, nous aurions tous été irradiés et nous aurions tous des pouvoirs. Il y a une différence, John. J'étais enceinte de Lucas quand je suis venue pour la première fois. Lucas a été irradié par cette chose alors qu'il était encore dans mon ventre. Tout ça est ridicule, Mary. J'en ai assez entendu. Je vais faire un tour dehors en attendant que tu te cales. Lucas ? Qu'est-ce que tu fais là ? Lucas ! J'écoute aux portes. Lucas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà le hangar. La base a l'air abandonnée. On dirait qu'on est arrivés avant l'Oracle et les Mauves. Ils ne sont pas loin. Je sens leur présence. Jade a perdu connaissance. Elle est à bout de force. Il reste très peu de temps. Tu es sûre que tu ne veux pas que je vous accompagne ? Je ne sais pas ce qui va se passer, Carla. Je ne veux pas risquer ta vie inutilement. Sois prudent. J'ai besoin de toi. Il est déjà mort, hein, chérie ? Si je ne suis pas revenu dans 15 minutes, repars par où nous sommes arrivés. Bogart te protégera. Je ne peux pas m'empêcher de me demander est-ce que vraiment il a la possibilité de vivre une vie normale ? Parce qu'il est mort, il a été recréé par une intelligence artificielle, mais du coup il est recréé à quel point il peut vieillir ? Ah non, je le dis. Allez, bon, il y a presque. Ah, j'ai perdu la porte. De Dieu. Salut les gars. Deux mille ans. Voilà deux mille ans que j'attends cet instant. Celui où me sera révélé le mystère. La réponse à toutes les questions. Et c'est toi qui m'apporte l'enfant indigo. La réponse. Quel âge du destin ? Le clan orange réduira toute l'humanité en esclavage s'il obtient le secret. Quelle différence, vraiment. Le monde est déjà sous notre contrôle, Lucas. L'enfant va nous donner le pouvoir absolu. Nous deviendrons l'égal des dieux. Jamais je ne te donnerai l'enfant. Ton rôle est terminé. Tu peux maintenant disparaître de la partie. Je t'ai déjà battu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Je t'ai déjà battu. Je deviens un super saiyan ! Je n'ai jamais regardé Dragon Ball, donc je ne sais pas du tout de quoi je parle. Ah oui, j'ai chargé ma batterie. C'est bon, là, j'ai chargé. Un, un au moins. Ensuite, les mots. Pour ça, je suis en train d'eau. Je suis en train d'en faire les deux. Je vais donc en faire les deux. Tu es plus obstiné que nous n'aurions pensé, humain. Mais la partie est terminée. Toi et ta race avez perdu. Votre espèce intérieure va disparaître comme les dinosaures avant vous. Nous, les intelligences artificielles, sommes la nouvelle race dominante de cette planète. Grâce aux secrets de l'enfant, nous allons tout connaître. Nous serons plus puissants que des dieux. Et si tiens, est-ce que je n'allais pas m'étrider ce machin? J'ai une balle au droit. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'il finit maintenant vos conneries? Il faut qu'elles me disent c'est quoi le secret des ingrédients de la sauce giant. Est-ce que j'ai un barbecue à préparer dans deux jours? Est-ce que j'ai un barbecue à préparer dans deux jours? Est-ce que j'ai un barbecue à préparer dans deux jours? Le froid est reparti comme il était venu. Et c'est enfin... Le froid est enceinte, certainement de cette nuit dans les souterrains de Bogart. Ça signifie que notre enfant a été irradié par l'achroma à Wichita. Tout comme moi, dans le ventre de ma mère. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Mais elle va avoir des super-pouvoirs. Je suis l'unique détenteur du plus grand secret de l'univers. Que faire d'un tel pouvoir ? L'oublier ? Le mettre au service de l'humanité ? Je n'ai jamais rêvé d'être un dieu. Je veux juste vivre comme les autres, avec ma femme et mon enfant. Je crains que le destin n'ait choisi pour moi une autre voie. Je fais l'épilogue du jeu. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Et nous avons la meilleure fin du jeu, celle où tout le monde est heureux. Je ne referai pas les autres fins, parce que ça pub trop. J'adore cette musique. C'est quelqu'un d'autre à me dire. Le groupe nom, The Theory of a Dead Man, cette chanson-là, c'est Synthamérica. On va faire le test de patience ensemble, parce que je ne me souviens plus si il y a la scène post-crédit ou pas. On va profiter de la musique pour regarder les petits dessins bien sympathiques. On verra bien s'il se passe un truc. Et je me souviens, c'est le moment où tu es venu pour Santa Monica. Mais malheureusement, ça me passionne. C'est aussi supporter moi qui chante, parce que je connais la chanson. Je choisis les instruments par contre. C'est la chanson. Petit teasing pour les courageux Maintenant que j'ai terminé ce jeu là Je vais terminer Marta et Zed Parce que je crois que je suis quasi à la fin aussi J'envisage Je dois jouer un autre jeu Je ne sais pas si je connais Je connais les jeux de mon jeu Je vais faire cela parce que c'est l'une d'où Qui a assez de connus qui s'enlèrent et du réin Il faut juste que je s'ensocie de ma manette de sécher Je ne sais pas si la manette de sécher Ce n'est pas officiel de sécher Et je ne sais pas si je ne sais pas Je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas Probablement Halloween Et le reste je ne sais pas A mon avis je suis un petit peu Je ne sais pas La PlayStation là-haut Pour voir ce qu'il y a Je sais qu'il y a pas mal de jeu Je sais qu'il y a pas mal de jeu Je ne sais pas si je ne sais pas si Et quand ce sera fait Peut-être je serai monné Le Bioshock 2 Et l'Infinite Même si je sais que les gens détestent l'Infinite Et moi je m'aime Je n'ai jamais fait du problème Je n'ai jamais dit le plein Je n'ai jamais dit que je ne sais pas Quoi ? Moi ça me mise bien J'ai jamais dit que je comprendrais Je crois bien quand je le fais Avec lelande Je me rappelle que tout ce que je sais Elle voit des choses sur ma chasseur, qui sont pas bonnes que ma chasse riche. Bien rangée dans des playlists. On sait même voir tout un jeu de A à Z, à part Anna où j'ai eu un bug et où du coup j'arrive pas à le terminer. Parce qu'il y a une saloperie d'arbust qui veut pas apparaître. Là on a toutes les musiques. J'ai trouvé un truc à raconter pendant que ça se termine mais je commence à manquer d'idées. C'est un truc que j'ai déjà dit dans un stream sur un magazine, je pense. Au niveau teasing, il y a des durs streams. Qui sont déjà en cours et qui se perpétuent. On va bien terminer un jour Fear Therapy. Avec Keta. Et le jeu a planté. Non de dieu je voulais regarder les bonus moi. Je jure si j'arrive à le relancer pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les bonus. Si ça plante, on se laissera sur un fond noir et tant pis. Pour le moment, il a l'air de supporter... Ah bah non ! Je le reconnais ce petit écran à moitié transparent, c'est quand ça foire. Bon bah écoutez, tant pis. Pour les bonus, de toute façon je sais que c'est des... DDD. Des images de développement, des figurines, etc. Donc voilà, moi j'aime bien. Mais c'est pas non plus le truc vraiment hyper important à streamer. Et donc voilà, comme je le disais, à bientôt pour la fin de Marta is Dead. Pour probablement Heavy Rain. Euh... Et pour des let's play... De let's play, c'est pas des let's play du tout. Des streams en duo avec Keta. Euh... Sur, sur, sur... On a commencé The Wild Hate. On a fait une petite découverte sympa. Donc comme on a vu, on continuera un petit peu. Euh... Mais à côté de ça, on a Fear 3. Qu'on a acheté et qui à mon avis promet d'être pas mal sympa aussi. Euh... Un jour, peut-être on se remettra à Seven Days to Die. Seven Days to Die. On y a déjà joué hors stream. Je me suis dit que ce serait intéressant à streamer. Et de temps en temps un petit Phasmophobia. Parce que c'est toujours cool de chasser des fantômes et de se faire peur. Mais donc voilà. Il y a plein de trucs qui se préparent. Et peut-être qu'à certains moments, je continuerai Along the Edge. Parce que voilà, c'est beaucoup plus narratif. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelques personnes qui aiment bien écouter des trucs narratifs. Donc euh... Bon, pourquoi pas. Et puis moi j'aime bien le jeu, donc euh... Donc voilà. On verra bien. Et en attendant la suite des streams, je vous dis bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada